... Le Venteur sur STV, bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres sommaires de l'actualité. Journée mondiale de l'information sur le développement ce 24 octobre. A l'occasion de cette journée spéciale, la rédaction s'intéresse aux maillons faibles en matière de développement au Cameroun. Les marchés sont principalement pointés du doigt. Nous avons dans cette édition quelques clichés du sous-développement dans ces espaces commerciaux. Et puis les autorités s'opposent à une conférence de presse de Cabral Liby. Cet après-midi, le candidat malheureux scrutin du 7 octobre dernier a été contraint par les forces de l'ordre de regagner son véhicule devant plusieurs journalistes conviés. A la conférence en question, c'est tout pour le sommaire. 73e édition de la journée internationale des Nations Unies ce 24 octobre. Un événement marqué à Yaoundé par une grande cérémonie organisée au ministère des Relations extérieures. La rencontre a été placée sous le thème « Énergie, moteur des objectifs de développement durable au Cameroun ». Le compte rendu de William Ted. Faire de l'Organisation des Nations Unies une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables. C'est ainsi qu'est libelé le thème général de la 73e édition de la journée des Nations Unies qui se célébrait ce jour. Le Cameroun en tant que membre de cette organisation depuis 1960 a bien voulu donner une coloration locale à cette édition de la célébration de la dite journée dont la cérémonie solennelle s'est tenue ce mercredi 24 octobre dans la salle de conférence du ministère des Relations extérieures sur le thème « L'énergie comme moteur des objectifs de développement durable au Cameroun capture l'avenir ». Un thème que les parties prenantes se sont attelées à expliciter. Le gouvernement Cameroun a arrêté parmi les priorités de son développement de stratégie pour la croissance et l'emploi, le renforcement de ses potentialités dans le domaine des énergies et l'avenir à contribution pour son développement économique, social, en plus d'une avenue meilleure. Aujourd'hui, les Nations Unies accompagnent le Cameroun et tous les pays membres dans l'atteinte des objectifs de développement durable et l'agenda 2030. Donc l'énergie est clé, comme le Cameroun l'a dit. Mais en même temps, l'agenda 2030 et les 17 objectifs sont indivisibles. Durant les échanges, au-delà de visiter la participation du Cameroun aux Nations Unies, au-delà du bilan élogieux associé à la coopération entre les deux parties, il a été question pour la représentante du système des Nations Unies de réitérer l'engagement de l'ONU à soutenir le Cameroun en invitant les leaders à faire de la paix et la stabilité une priorité absolue. Mais je sais que dans ce message, il y a aussi une requête de s'adresser vraiment à la quête de la réconciliation nationale et surtout à une requête, encore une fois, du dialogue, de promouvoir donc un dialogue national et régional. Et aussi, comme toujours, il réitère la disponibilité des Nations Unies à accompagner le gouvernement de Cameroun dans tout ce domaine. En politique, Cabralibi n'aura finalement pas donné sa conférence de presse à Yandé. Cet après-midi, le candidat malheureux au scrutin du 7 octobre dernier a reçu des autorités l'interdiction de s'adresser à la presse. Dans son reportage, Lin Tia Kounté évoque quelques raisons à l'origine de ces décisions fortes. Suivons plus tôt. La conférence de presse que s'apprêtait à donner le candidat du parti politique Union Nationale pour l'intégration de la solidarité entendue univers a été interdite par les forces de maintien de l'ordre ce mercredi au quartier général du parti, situé à Kondongo, à l'immeuble EFET. D'après les éléments de la sûreté nationale, les organisateurs de cette rencontre n'ont pas reçu une autorisation préalable de l'autorité administrative. Un argument qui ne perçoit de pas Emile Mendy porte parole du candidat. Le candidat sort d'une élection présidentielle qui est la rencontre d'un candidat avec un peuple. Il était question non seulement de s'exprimer sa gratitude aux hommes de médias qui l'ont accompagné durant cette campagne, qui ont retransmis en direct ses mythes, qui ont fait tout un travail phénoménal et adressé sa gratitude également au peuple camerounais. Selon lui, cet acte est une preuve de bourricotte du droit dans un pays démocratique. Une déception face à ce qu'on peut considérer comme une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens et une atteinte aux libertés fondamentales reconnues par la constitution campagne. C'est la preuve que notre démocratie n'est pas en santé. Rappelons que le plus jeune candidat au scrutin du 17 octobre dernier a obtenu la troisième place avec 6,28 de suffrage. C'est toujours lui le promoteur du mouvement 11 millions de citoyens qui a pendant de longs mois milité pour les inscriptions massives sur les listes électorales. Et nous parlons de toute autre chose à présent, notamment de la journée mondiale de l'information sur le développement. À cette occasion, la rédaction s'intéresse aux maillons faibles en matière de développement au Cameroun. Nous parlons principalement des marchés qui, jusqu'ici, ne semblent pas avoir pris le train du développement. Nos reporters l'ont constaté au marché du FUMDI et nous présentent quelques clichés dans ce reportage. Le développement d'un pays se fait aussi ressenti sur l'état des marchés. Ici, au marché du FUMDI, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, la chaussée qui autrefois était réservée au trafic automobile est aujourd'hui devenue un espace de commerce. Certains commerçants abandonnent leur boutique pour s'installer à même le sol. À se fier au comportement des hommes et autres, rien ne semble anormal. L'homme peut aussi observer la présence des tas d'immondices, ça et là. Moi, six mois, six mois déjà ici qu'on se plaint pour la poubelle là. On ne sait pas ce qui se passe exactement. On ne sait vraiment pas ce qui ne va pas pour que cette poubelle parte. Mais tout au moins, on a une administration. On paye le ticket chaque jour. Il y a une administration là, il y a un poste de police, ils voient ça. Donc ce sont des qui sont supposés, n'est-ce pas, veiller à ce que le marché soit bien propre. Malgré les odeurs d'ordures qui empestent sur les lieux, les commerçants dialoguent et vacuent hersement à leurs activités. Pourtant, une journée de propriété est destinée à l'assainissement de ce fief commercial. Cette situation pourrait mettre en cause le rôle de la communauté urbaine et des mairies. Si celles-ci ont pour fonction de veiller sur le développement et la salubrité des marchés. Nous vous invitons à Prisons à faire un tour dans l'univers du droit, notamment avec le séminaire de renforcement des capacités qui se tient en ce moment à Yaoundé pour les avocats. Il s'agit d'une initiative de l'association Avocats sans frontières humanitaires du Cameroun. Audrey Kwebe, qui a assisté aux échanges, nous fait le point des débats. Détention provisoire et la garde à vue en droit camerounais, c'est sur ce thème que s'est tenu ce jour un séminaire de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale sur la détention provisoire et la garde à vue en droit camerounais. Objectif, promouvoir la protection des droits humains. Enfin, promouvoir le droit à un environnement sain. Nous pensons que beaucoup de personnes, bien que c'est prévu par la loi, ne sont pas au courant de ce que c'est qu'une détention abusive, de ce que c'est qu'une garde à vue abusive. Nous avons donc pensé que, œuvrant dans le sens de la défense des droits de l'homme et des abus. Ce séminaire fait suite aux cas de violations de droits de l'homme constatées dans quatre régions du Cameroun à savoir, le centre, le littoral, l'ouest et le sud. Les principaux résultats escomptés à la fin du séminaire, une parfaite maîtrise des textes de droit, une appropriation des textes de droit régissant la garde à vue. Ce séminaire, qui est le premier du genre, va se poursuivre dans les quatre autres villes du Cameroun où l'association a travaillé en 2017 et va s'étendre sur deux jours dans la ville de Yaoundé. Et justement, voici une question de droit certainement bien maîtrisée par les avocats, mais pourtant encore très peu connue des populations. Il s'agit de la notion de garde à vue. L'expression est pourtant très courante dans la rue. En tout cas, pour avoir une idée claire de cette procédure judiciaire, Audrey Kouébé, une fois de plus, s'est rapprochée d'un expert en la matière. Il s'agit de maître Nathalie Temgoua, une expert. Elle donne des explications dans cet extrait. Écoutons. La garde à vue est une mesure qui vise à, en cas de crime flagrant, de flagrant délit surtout, priver quelqu'un momentanément de sa liberté et de le garder dans les solides de la police judiciaire. En cas de crime de délit flagrant, généralement, quelqu'un peut être interpellé et garder dans une unité de police gendarmerie le temps que l'enquête puisse être ouverte et qu'on puisse voir de quoi il s'agit. La garde à vue a un délai de 48 heures, renouvelable une fois. Et je tiens à préciser que le renouvellement doit se faire sous autorisation du commissaire procureur de la République. En cas de garde à vue abusif ou de délai non respecté, la victime peut saisir la commission d'admention des gardes à vue abusif. Dernièrement, mais suivi par le premier président de la Cour suprême par ordonnance, je crois, de janvier 2018. Oui, c'est un peu cela. Et cette victime-là, elle va dire pourquoi est-ce qu'elle estime que sa garde a été abusive et tout. Peut-être pour non respecter le délai, peut-être pour violation de ses droits, peut-être pour atteinte à son intégrité physique dans les cellules de cette unité de police gendarmerie qu'il a gardée. Lorsqu'un délit est flagrant, on peut prendre quelqu'un, on le garde à vue. Par exemple, atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, là, sur le coup, vous tapez sur quelqu'un, on vous prend là, c'est flagrant, c'est là, et puis on vous condamne les cellules de vie. En détourant l'économie, nous nous arrêtons sur le congrès qui se tient en ce moment à Yaoundé pour l'amélioration des performances des entreprises forestières au Cameroun. La cérémonie de lancement de ces travaux a été présidée par le ministre des Forêts et de la FON, Jules Dorindongo. Voici le compte rendu avec Emelda Wafak. Améliorer les performances, la gouvernance et la durabilité des entreprises forêts communautaires par le biasme d'échanges, de formations et d'exposés est le but de ce congrès de trois jours. L'objectif étant d'apporter un aide financier aux entreprises forêts communautaires au Cameroun. La foresterie au Cameroun, ICRAF, c'est un projet de foresterie communautaire qui a pour but d'essayer d'améliorer un peu une gestion durable des forêts communautaires à travers une approche entrepreneuriale. Le ministre de la FON et de la Forêt, Jules Doré, n'a pas hésité à travers son discours d'encourager les actions des différentes coopérations ainsi que les partenaires. L'ouverture des travaux du congrès des entreprises forestières de nos communautés. Le projet DRIAD qui est à la base de cette organisation qui est mené sur le terrain avec l'aide d'un certain nombre d'ONG dans le pays est un projet important parce qu'il apporte un soutien financier, une assistance technique et il renforce les capacités de nos communautés à la base. Et cela, comme vous le constatez avec moi, est tout à fait en droite ligne de la politique gouvernementale de décentralisation. C'est dans cette optique d'apporter une aide financier à ces coopérations que l'ICRAF, avec l'appui financier du DFID, a mis sur pied ce projet appelé DRIAD-CFID. A l'étranger, en détour au Tchad, où l'on observe des mouvements de contestation des étudiants, ces derniers réclament une prime promise depuis 2016. Et en Italie, l'atmosphère s'annonce plutôt crispée avec la Commission européenne car le pays décide de maintenir ses prévisions budgétaires. Le point de l'actualité internationale avec Estelle Mpial. Rome ne compte pas revoir son projet de budget pour l'année prochaine. Malgré les inquiétudes émises par la Commission européenne, la coalition populiste prévoit un déficit public de 2,4% en 2019. Les autorités soulignent que c'était une décision difficile, mais nécessaire pour trouver la lumière du niveau du produit intérieur brut d'avant la crise. Devant la presse internationale, le premier ministre italien a dit que son pays n'a pas l'intention de quitter l'Union européenne, y compris la zone ERO. Pour le commissaire en charge des affaires économiques, la priorité est le respect des engagements communs. Je respecte le gouvernement italien. Je le respecte. Il doit aussi respecter les règles européennes. C'est le respect mutuel qui nous permet d'avancer dans cette Europe diverse. Au Tchad, plus proche de nous, les étudiants tchadiens font grève. Ils revendiquent leur bourse d'études. Ces étudiants se font entendre par le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, Barca Leroy Matissan. Les étudiants disent non à la suppression des bourses. L'unique point a été adopté. La réponse des lunettes sur la mesure de la suppression de la bourse. Le 20h s'achève sur HTV. Nous vous invitons à rester fidèles au programme de votre télévision. Je vous retrouve 20h précise demain. S'il plaît, adieu. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada